48 heures après son accident de vélo, Pauline Sabaté-Sèdre se remet lentement de son traumatisme. Né cassé, plaie ouverte sur le front et les lèvres, 50 points de suture ont été nécessaires pour reconstruire le visage de Pauline. Une jeune femme consciente que cet accident aurait pu être pire. Mon vélo est cassé à 4 endroits, j'ai percuté la voiture, je ne peux pas en dire plus parce que je n'ai aucun souvenir de ce qui s'est passé. Et le casque s'est cassé en deux, donc voilà, pour ceux qui ne mettent pas le casque, tout de suite je les corrige et je leur dis mettez votre casque parce que sans ça, je ne pense pas que je serais là en train d'en parler. Je pense qu'il m'a sauvé la vie et après j'ai repris connaissance une fois à l'hôpital, dans l'ambulance, en allant à l'hôpital. Depuis décembre 2016, Pauline est championne du monde de cyclocross amateur dans la catégorie 35-40 ans. Passionnée de vélo, elle s'entraîne tous les jours pour préparer les compétitions. Lundi dernier, un automobiliste qui ne l'a pas vu la renverse. Si celui-ci n'est pas en cause, elle dénonce le comportement majoritaire des conducteurs de voiture. Souvent ça m'arrive de me faire insulter, de me faire klaxonner, moi je ne peux pas aller plus vite que vite. Ils peuvent prendre 20 secondes dans leur vie pour doubler et je ne comprends pas cette attitude à klaxonner pour un rien. Alors que vraiment en étant seule sur la route, je n'embête personne, je ne prends aucun risque. Je fais partie des gens qui roulent assez tranquille, donc voilà, je pense qu'il y a quand même un gros problème en France. Pauline ne renonce pas, elle espère courir le prochain championnat du monde de cyclocross qui doit se dérouler le 21 juin en Andorre.